... du collectif 4 décembre, Jean-Robert Argan, évidemment avec qui nous allons essayer de faire l'historique civile en Haïti, mais comme on se le disait dans les coulisses, faire l'historique du collectif 4 décembre, est-ce que cela pourra nous conduire à mieux comprendre la notion de société civile dans le pays et quelle est l'importance de ce que l'on appelle cette entité politique, ce concept sociopolitique société civile ? Avec Jean-Robert Argan, nous allons voir tout cela. Bonjour, monsieur Jean-Robert Argan, bienvenue sur Métropole. Bonjour, salut, auditeurs et téléspectateurs de Métropole. Merci de l'invitation des Augustes. Bon, on se retrouve aujourd'hui sur le plateau pour parler de choses et d'autres, et notamment de notre société civile et surtout du drame que nous sommes en train de vivre dans le pays. Et je voulais d'entrée de jeu faire comprendre aux téléspectateurs et aux spectateurs qu'aujourd'hui, c'est un tournant pour notre pays. Et c'est aujourd'hui que nous avons la chance de changer la donne. Bonjour tout le monde. Nous allons parler de... ce n'est qu'un simple mot. Bon. Question de société civile. Au fait, quand on parle de société civile, dans notre vie, ah, cette société civile, vous présente ici, cette société civile-là, on se demande de quoi... que ce soit peut-être deux ou trois éléments issus de la société et que l'on présente comme société civile. C'est beaucoup plus profond que ça. C'est beaucoup plus profond que ça. Et ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, c'est justement l'absence de la société civile. Parce que si elle était ce qu'elle devait être, je pense que nous ne serions pas en train de vivre la situation que nous vivons actuellement. Et fort de tout ça, au niveau du collectif du 4 décembre, ce que nous avons décidé de faire, parce que je crois que ça donnera certainement ces résultats, c'est de se mettre ensemble avec les différentes instances qui sont à l'intérieur de ce globe qu'on appelle société civile. Quand je dis instances, je parle par exemple des institutions, institutions... Et ce qui arrive, c'est qu'il y a de temps en temps, on essaie de se rencontrer, par-ci, par-là, mais il n'y a pas de structure. C'est exactement ça, M. Jean-Robert Argan. On n'a pas les sociétés civiles à travers le monde, mais en Haïti. On a des sociétés civiles, qui est-ce que le monde doit comprendre ? Est-ce que c'est un monde qui n'a peut-être une structure qui est bien lui-même, peut-être, que les documents de cette structure, ou bien gagner vraiment une organisation bien orchestrée, bien structurée, qui est capable d'aider à construire ou à détruire quand c'est le faux ? Qu'est-ce qu'on veut dire quand on parle de société civile ? Malheureusement, c'est comme de l'ADN de l'Aïti. Ça vient comme si... Tout comme il dit, c'est le parti politique, c'est le parti d'un homme. On tente toujours à cibler quelqu'un, et on ne voit pas l'institution. Et c'est ce qu'il faut commencer à changer. Maintenant, quand on parle de... C'est vrai ce que vous dites, quand on parle de société civile, on a tel des accords, ah, c'est un tel, ou c'est un tel. Mais ce n'est pas du tout un tel ou un tel. Ça englobe toute une série d'acteurs. Et c'est pour ça que, pour revenir à ce que je disais, Toto, ce que nous avons commencé, et nous allons continuer cette démarche, c'est d'abord de mettre ensemble... On a rencontré, au niveau du collectif du 4 décembre, on a rencontré, par exemple, des institutions, des institutions patronales. Je disais, les chambres de commerce, les chambres de commerce, l'association des industries d'Haïti, on a rencontré également les grands courants religieux. Donc, quand on prend le secteur patronal, le secteur religieux, qu'on va prendre ensuite, les syndicats, qu'on va prendre ensuite, les organisations, et maintenant se mettre ensemble, ensemble, pour définir là où nous allons. Parce que, tant vaut la société, tant vaut la société civile, tant vaut notre pays. Et lorsqu'une société civile est vraiment structurée, elle a vraiment son poids, elle est celle qui aurait son mot à dire de la direction que devrait prendre le pays. Pour le moment, on est totalement... C'est diffus, il n'y a rien de... Il n'y a rien de vraiment cerné et de concret là-dedans. Et c'est ce que nous disons de faire, de ce rassemblement, pour avoir une société civile qui parlera d'une voix. Nous devons dire, avec une manière didactique, ou bien technique, les éléments basiques de la société civile. Nous connaissons un grand pire de partis politiques, un grand pire de questions et d'organisations, l'armement de la PIA. Chacun a construit des affaires par eux, de la façon par eux. Nous devons dire, pour les jeunes, qui peut-être, même s'il y a l'école ou pas, mais qui tendent à parler de société civile, est-ce que les deux, x, structure, y, structure, z, structure, en dedans, ça nourrit les sociétés civiles-là. Pour que les gens parlent de société civile, nous devons référent, ou bien ils ont référents également. Eh bien oui, c'est justement, c'est le fait de mettre toutes ces structures-là en place pour qu'il y ait cet entrelacement entre ces structures, entre ces organisations, et c'est le tout qui forme la société civile. Donc un jeune peut devenir membre du collectif, fait la partie intégrale de la société civile. Le collectif a combien de structures ? Partnernaires ? Avec... Plusieurs, on a plusieurs organisations. On a plusieurs organisations et justement, on ne veut pas s'attarder sur une personne, sur un individu. On s'attarde sous l'institution, sous la structure qui est en place. Maintenant, ce qui relie-nous tous, c'est la vision, la vision que nous avons ensemble. Et c'est là que nous nous rencontrons. Et c'est là que c'est important d'asseoir, d'asseoir la société civile. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que quand elle aurait à parler, elle parlerait d'une voix. parce que la vision serait certainement la même. Il y a certainement, il y a certainement des groupes qui vont dans un sens, des groupes qui vont dans un autre sens. Mais c'est très bien, c'est très bien d'avoir cette divergence, c'est très bien d'avoir cette différence parce que c'est de là qu'on peut retrouver encore le juste milieu. Il faut aller vers les extrêmes pour arriver au juste milieu. Vous savez, ce qui arrive aujourd'hui, M. Jean-Aubert-Argan, on a un gros problème, un grave problème. C'est que même certaines structures d'organismes, de doigts humains, souvent, on ne peut pas faire la différence entre un parti politique et eux-mêmes. Il y a un qui dit que c'est parce que la revendication est presque pareille que la revendication du parti politique. Mais bref, la position est presque semblée. est-ce qu'on va penser que ça, également, c'est... Il y a un monde à gagner quelque part, mais aussi et surtout il y a un échec de s'en nourrir les sociétés civiles-là. Bon, il y a toujours la tendance que nous, nous ne voulions pas être ici. Peut-être que ça nous dit tout à l'heure, nous dit tout à l'heure, l'autre, nous dit, ah, ça, c'est le parti politique de Youmoun, c'est le parti d'Ethel. Donc, la société civile, c'est un tel, mais ce n'est pas un tel. Ce n'est pas un tel. Le problème, c'est que c'est de vouloir toujours ramener la chose à un individu. Nous n'avons pas développé l'habitude de voir institution au lieu de voir quelqu'un. Oui, il y a des gens, il y a des gens qui présentaient beaucoup plus facilement, qui guéent l'occasion facile. Oui, il faut toujours un leader, il faut toujours un porte-parole. Un leader, mais maintenant, lequel doit pouvoir s'éclipser pour laisser paraître le groupe. Mais il y a la vision, peut-être. Il ne faut pas être simplement comme cet arbre dans la forêt qui vous empêche de voir la forêt qui est derrière. Elle existe, la société civile en Haïti. Bon, et structurée, pas encore. Mais elle est là. Elle est là et sous-jacente. Quel devrait être en son rôle ? Elle, c'est elle qui devrait guider. C'est elle qui devrait être vraiment le point focal. Et c'est elle, c'est sur cette société civile que devrait se baser, quel que soit le gouvernement, les gouvernants. Cette société civile devrait être celle qui indique là où on veut aller. Pourquoi ? Parce qu'à l'intérieur de cette société civile, on retrouve tous les courants, on retrouve tous les secteurs, on retrouve tous les partis, on retrouve tous les groupes, on retrouve toutes les religions, et on retrouve tout à l'intérieur de cette société civique. Comment construire le point d'ancrage pour cette société civile dont vous parlez, M. Alain Bergan ? Avoir un point commun. Et le point commun est aussi simple que pays. Si tout converge vers le pays, vers notre pays, là, on a déjà un point d'ancrage. Maintenant, pour arriver là, il y a plusieurs routes, il y a plusieurs routes, et il y a plusieurs secteurs. Il faut pouvoir avoir justement ces échanges entre les différents secteurs. Parce que c'est comme les gens qui sont de la gauche, qui sont de la droite, il faut pouvoir avoir la communion des deux. Et maintenant, définitivement là, on a quand même un pays et c'est le nôtre. Et si on a une vision, que la vision est commune, on se retrouve là. Et la société civile devrait être là pour harmoniser le tout. Et là, on devrait pouvoir aller ensemble. parce que que tierces personnes ou que tierces entités ne tirent le drap de côté et arrivent à lui déchirer. C'est ce que j'allais vous dire exactement. Souvent, en Haïti, chacun défend sa position, chacun défend son plan, indépendamment de ses intérêts également. Donc, au grand monde, on a des progrès de parler dans des structures de s'anourer les sociétés civiles-là. c'est peut-être parce que lorsque Jean-Robert Argan est sous-pouvoir, on n'a pas même pas une tête l'intervenu pour dire peut-être ne voulez pas parler pour voir ça. Ce sont des problèmes qui font les têtes au monde dans la société civile-là. Mais si ça va bien pour le monde, tout est beau, tout est bien. Qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui à l'échec de la société haïtienne de manière globale par quelque part en sortie dans le comportement sérieux, mais aussi dans ça, on aurait les sociétés civiles-là qui quelque part va échouer selon l'explication partagée avec nous. La société civile-là c'est une expression de l'échec. C'est une expression de l'égo. C'est une expression du vouloir de paraitre d'un individu. Et c'est ça, c'est parce qu'il y a chaque que veut tirer sur un drap du feu et puis à ce moment-là, hé, et ce président, c'est la réponse, c'est la personne, c'est l'individu. Et c'est ça que nous sommes en train de combattre pour avoir justement cette société structurée. On va y arriver et le jour où on arrive, c'est simple. Si vous êtes dans un pays, il y a quand même, il y a le créateur d'emploi, il y a les employés, mais il y a la structure de défense des employés et il y a le vouloir de chaque employé et il y a les intérêts de l'employeur. Il faut pouvoir tout mettre ensemble et harmoniser ces intérêts-là, mais dans un but commun, c'est que le créateur d'emploi fait sa bénéfice, l'employé fait sa bénéfice, que tout le monde gagne et que ceci ne soit pas simplement le... c'est l'appelage d'un individu ou d'une petite équipe au détriment des autres. Non, il faut un tout et c'est ce tout-là qu'il faut rendre le plus homogène que possible pour que nous allions là-avant. Et c'est... nous sommes là. Nous sommes en fait dans toute société à être plein d'échirements. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. Et c'est pour ça que nous voyons comment ça éclate dans notre pays cette dissension, cette haine sous-jacente, cette violence qui est là. C'est ça. C'est parce que il y a des messages qui ne passent pas. Il y a des... des besoins qui ne sont pas respectés. Il y a le devoir qui est presque inconnu, voire pris en charge par ceux qui ont la charge de délivrer. Quand une société va à la dérive, s'en va à la dérive et le côté que tout d'agraie après elle est mal, comment vous pensez que ça nourrit les sociétés civiles de la structure de manière organique et organisée et capable d'aider à relever, à relever, sauver étendards, à remettre le pays sur un pédestal. Comment? Est-ce que c'est dans des petites rencontres tout simplement et... Des rencontres de salauds? Non. Ce n'est pas ça. Au fait, il faut des repères. Il faut des... Nous arrivons à un stade où, pour les jeunes, les jeunes se disent, « Dès qu'ils m'ont que m'en prêalés, qu'ils m'ont prêalés, parce qu'ils ne trouvent pas de repères. Nous avons... Les valeurs morales sont parties. Il n'y a pas de référence. On cherche des références. Il nous faut des références. Maintenant, oui, quelqu'un peut trancher à cause de sa personnalité et vraiment être... Quelqu'un dit, « Ah, mon chère m'est un monsieur. Au moins, c'est un repère. C'est un repère et il nous faut beaucoup de repères. Il nous faut mettre ensemble les vraies valeurs. Et maintenant, parce qu'il serait beaucoup trop duré, le règne de la gabgie, le règne de les compétences, le règne de l'immoralité, il faut changer et on est au carrefour de ce changement. Il y a cela quelques temps, lorsque, notamment, le président Jovenel Moïse pour le quitter pour voir là, il y a un peu le monde qui était monté au créneau et qui était dit tout, c'est des sociétés civiles, etc. Mais le président est mort, c'est presque un déchirement continué, mais nous n'avons presque pas attendu le même temps pour peut-être lancer un appel à une harmonisation de la société. Donc, la société civile, c'est seulement lorsqu'il y a un pouvoir, il y a un président à aller, ou il y a un pas là, pour créer, pour unir, pour harmoniser tout. C'est tout un travail. C'est tout un travail, c'est ce que nous essayons de faire, c'est ce que nous allons faire, c'est ce que nous allons réaliser ensemble. C'est justement de mettre de côté l'égoïsme, l'égoïsme, de mettre de côté simplement le vouloir des intérêts purement clanniques, individuels, et de mettre tout ça de côté pour garder avoir un point commun, un point commun qui est notre pays. Parce que le jour, le jour où tous ces gens-là auront notre pays comme vision, ça va changer parce que leur comportement changera automatiquement. Mais pour que cela arrive, ça me dit, il me dit que il y a tellement bluffé, le commune là ici, il y a tellement un bluff pour faire la lune, ces formages, il y a un peu de sous-dour pour avoir le pouvoir, il fait le pouvoir, il peut peut-être pas, il n'y a pas de contrepoids. Maintenant, on a, ce qui nous arrive aujourd'hui, effectivement, du fait qu'on n'a pas une société qui tape du pied, mais de façon morale, parce qu'il y a moralité d'elle, tape du pied et dit non, vous faites fausse route, on va dans ce sens-là. Quand on n'aura pas ça, on va aller dans ce capouille où nous sommes aujourd'hui. Et quand j'ai dit que nous avons la chance aujourd'hui, nous avons la chance aujourd'hui parce qu'on est arrivé au stade où c'est tellement évident, cet éclatement de notre société, cet éclatement des différences sociales et cet éclatement de cette expression de bon de jeunes, de bon de monde qui dit mais, moi même quand j'ai mis à l'air, je vais me faire et c'est ce qui génère. On t'a voulu nous faire après pause-là, monsieur Jean-Robert Argan, une autre démarche didactique sur les techniques pour que je dis à, si on ne parlait de partis politiques, oui, mais les membres, ça veut dire de qui ça les constituer. Donc on est que société civile on a parlé de l'IA, c'est une entité qui t'a doué quelque part à politique, même s'il y existait à l'intérieur de la cité, qui sont des entités foncièrement politiques également, nous les comprendre comme un enfant, mais comme un jeune qui peut être appréhensible de leur parler de société civile aujourd'hui, de qui sont doués par les, qui sont doués vrais, qui structurent de manière spécifique pour que nous ne pas souhaiter tomber dans une situation côté que tout le monde prend à saut dit que de société civile pour les affaires politiques pario, lorsque le pays les mêmes a continué à aller à la dérive. On en parle après la pause pour être un peu pratique, plus direct également sur ce que l'on veut et ce que l'on souhaite peut-être partager avec l'auditoire de métropole aujourd'hui. Voilà, Madame, Monsieur, nous recevons pour vous aujourd'hui Jean-Robert Argan du collectif du 4 décembre. La PC comprenne qui est-ce que société civile là? Parce que lorsque le pays n'a pas de mal, il a toujours dit que ces leaders, ces templiers qui sont toujours là et même ne voudra pas remettre les pendules à l'heure. Mais nous avons l'impression que je vous dis à un pays, il n'a pas de mal en plus. Donc, nous n'avons presque pas d'un repère vraiment. nous voulons comprendre nous-mêmes qu'à suivre qui ça pour nous faire et qui est-ce qu'il a dû faire ou qui passerait l'accord de coup du char, comme on le dit. On reçoit pour vous aujourd'hui Jean-Robert Argan et c'est le temps de la pause. A tout à l'heure. qu'il y a de la pause. Je vous remercie. 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 Sous-titrage ST' 501